Nickel, on en parle encore un peu, surtout sa production de ce nickel n'ont pas toujours été au beau fixe, même lorsque les besoins étaient énormes. Exemple, pendant 14-18 pour la production des canons et des blindages, eh bien la production à l'époque était en baisse constante. Explication, c'est la suite de notre série sur la première guerre mondiale avec Antoine Le Teneur. 1914, 50 ans après sa découverte par Jules Garnier, le nickel assure une prospérité croissante depuis 20 ans à deux entreprises calédoniennes. La SLN et la Société des Hauts-Fourneaux de la famille Ballande exportent environ 150 000 tonnes de minerais cette année-là. Mais la guerre va mettre un coup d'arrêt à cette période florissante, et tout d'abord à cause de la mobilisation des hommes. Il y a une partie du personnel qui n'est plus là, et deuxièmement, il y a une coupure massive des relations avec l'Europe à cause de la réquisition des navires prioritairement utilisés en Europe, à cause de la guerre sous-marine. Et donc, en fait, la production de nickel pendant la guerre va diminuer. Par contre, les usines qui sont en Europe continuent à fonctionner, sauf celle de Ballande qui se trouve en Belgique, et la Belgique est occupée par l'Allemagne, évidemment l'usine de la SLN qui se trouve en Allemagne, qui est évidemment coupée de sa base de la Nouvelle-France. Fini les beaux jours de la course aux armements. Le 5 octobre 1914, les exportations de minerais sont interdites, sauf à destination de nos alliés anglais, russes ou belges. Le gouvernement français empêche ainsi le ravitaillement ennemi. Car, avant-guerre, le nickel calédonien alimentait indirectement les fameuses aciérises allemandes de la famille Krupp. Krupp appartient à un regroupement d'acieristes, anglais, français, Schneider par exemple, italien et allemand, qui achètent ensemble du nickel. Donc, à un moment donné, probablement, Krupp a reçu du nickel calédonien par cette voie-là. Mais Krupp achète essentiellement son nickel aux Etats-Unis. Et quand la guerre a commencé, Krupp avait aussi deux sociétés minières en Nouvelle-Calédonie pour essayer de récupérer du minerai directement sur place, ces deux sociétés minières sont fermées et tous les intérêts allemands qui seront en Nouvelle-Calédonie sont mis sous séquestre. Les mines du Mondo et de la Wangui voient ainsi leurs activités cesser, leur personnel ou leurs actionnaires étant allemands, autrichiens ou hongrois. Cependant, à Thiau, l'activité est maintenue sur les mines et à l'usine de Thiau Mission, grâce aux forts contingents d'engagés japonais ou tonquinois. Mais la production n'atteindra jamais plus celle de 1914. Les besoins des industries françaises sont largement comblés par le nickel calédonien et n'en demandent pas plus. Et comme les aciéristes allemands ne peuvent plus être ravitaillés, en quatre ans de guerre, l'exportation de nickel métal se voit diviser par six et l'exportation de minerai par deux. En 1918, les fonderies calédoniennes sont contraintes de renouveler un équipement obsolète. Ce sera le lancement des fours électriques et d'une période moins faste qu'avant 1914 à cause de la concurrence canadienne et anglo-saxonne. Demain, toujours dans le cadre de notre série 14-18, nous verrons cette fois l'influence qu'ont pu avoir les missionnaires protestants et catholiques dans l'engagement des tirailleurs canaques. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe.